Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs des Gémeaux pour ce mois d'avril 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec quatre cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte des portes de l'intuition et de l'amour universel. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et pour un complément d'informations détaillées, vous pouvez toujours prendre contact avec moi. Alors mes chers Gémeaux, j'ai pigé le renouveau. Alors le renouveau, c'est examiner et évaluer une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Voilà pour le renouveau. La force, une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Le chariot, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Et nous terminons par l'ego. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée, accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Alors nous commençons avec le renouveau. La carte, le renouveau, eh bien, on vient vous dire, cette carte vient vous dire que l'un de vos projets arrivera bientôt à échéance. Elle peut aussi vous indiquer que vous êtes à la croisée des chemins et que vous êtes sur le point d'apporter un changement important. Il est bon de passer en revue vos projets et procéder à l'évaluation et prenez ensuite des décisions éclairées. Vous êtes fin prêts pour affronter ces changements. Des situations juridiques vous impliquant connaîtront une issue favorable. En tous les cas, vous êtes sur la bonne voie. Et on voit avec la force Que vous êtes plus fort que vous ne pensez. Vous êtes en mesure de faire face à la situation actuelle. Mais avant de vous lancer tête baissée, assurez-vous d'aborder la situation avec compassion, bonté et douceur. Cette situation, elle pourrait vous demander de faire usage d'un tout autre genre de force. C'est-à-dire, celle associée à la douceur de la vie spirituelle. Apprenez à croire en vous-même et à tirer des leçons de vos expériences de vie. Tâchez de voir les défis que vous faites, que vous avez, comme étant des occasions pour apprendre. Et appliquez vos connaissances et développez votre touche magique. Car avec le chariot, voilà. Vous allez rétablir l'équilibre et trouver la solution à une situation jusque-là problématique qui était, d'après vous, une impasse. Et on appréciera votre capacité à voir les deux côtés de la médaille. Donc, gardez quand même la tête froide et les deux pieds sur terre. Il est important de définir clairement vos objectifs que vous désirez atteindre. Faites preuve de sang-froid et de détermination pour mener à bien vos projets à terme. Exercez aussi un contrôle strict, quoique bienveillant, toujours avec de la bienveillance sur vos collaborateurs. Et il se pourrait aussi qu'il y ait une promotion, peut-être aussi une récompense ou un voyage. Et pour terminer ce mois d'avril, eh bien, attention ! Parce que l'ego, elle vous indique que vous avez accordé une grande importance aux aspects matériels de l'existence. Vous avez bien sûr le droit d'avoir des besoins physiques, comme nous tous. Mais peut-être avez-vous une attitude face à l'accumulation de possessions matérielles, qui est toutefois déséquilibrée. On vous invite à réévaluer les raisons qui vous invitent à acquérir ces choses. Parce que peut-être que vous essayez de combler un vide affectif. Et vous savez très bien, dans le fond de vous-même, que les biens matériels sont incapables de combler un tel vide. Et ce dont vous auriez peut-être besoin, c'est de trouver la paix intérieure. Il est bon, quelquefois, de se remettre en question. Voilà pour le tarot des anges. Ce n'est pas mauvais, hein ? Ce n'est pas mauvais comme tirage pour vous, les gémeaux. Alors, dans les portes de l'intuition, la réparation. Voilà. L'ego vient dire que, et puis maintenant vous avez la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute énergie, toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et c'est vrai qu'avec l'énergie et quand on répare les choses, eh bien, on a un dynamisme et une très bonne énergie. Ce qui ne fonctionne pas chez vous nécessite toute votre attention, car cela produit un blocage sur certaines situations. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute cette énergie dont vous pouvez disposer, comme bon vous semble. Alors, un parallèle existe entre vos biens matériels, leur état de marche et votre façon de fonctionner. Dès que vous avez quelque chose de cassé, en panne, inutile, réparez-le ou débarrassez-vous-en. Considérez que tout ce que vous avez est le miroir, la projection d'une facette de vous-même. On en a déjà parlé de ça. Donc, agissez sur le matériel. Ne laissez rien traîner et votre bien-être augmentera considérablement. De cette manière, ce que vous faites rejaillir sur vos comportements et votre aptitude sera à la réussite. En fait, faites le ménage. Triez vos papiers, listez ce que vous avez à faire chez vous. afin que tout soit opérationnel, n'est-ce pas ? Alors, dès que vous sentez que vous avez des blocages, que vous sentez que vous avez perdu ou que vous êtes submergé, mais il est bon de prendre du recul. Et peut-être serait-il bon que vous imaginiez que vous avez la solution. Et alors, concentrez-vous sur une pensée positive ou sur un ressenti favorable. Vous pouvez dérouler ainsi le fil d'une intuition jusqu'à ce qu'un message clair vienne à vous, qu'un message émerge de vous. Voilà pour les portes de l'intuition et nous terminons avec l'amour universel. Bénédiction Alors, ça nous dit que peut-être que vous allez faire un acte de bonté et qui sera remarqué. L'univers vous remercie de la gentillesse que vous avez témoignée, peut-être à une personne, et vous offre en retour un amour éternel et ses bénédictions. Vous êtes tendrement aimé par le divin qui illumine à la fois le ciel et la terre. Fermez doucement les yeux pour recevoir cette merveilleuse bénédiction et éprouvez la sensation d'une douche de lumière céleste. Sachez que l'univers tout entier est dans votre cœur. Car vous prenez part aux bénédictions de la vie. Chaque acte de bonté aide le monde à briller un peu plus chaque jour. Chaque acte de bonté est une bénédiction et pas seulement pour les autres mais aussi pour soi-même. Car en fin de compte, nous sommes tous issus d'un seul esprit. Voilà, mes chers Gémeaux, l'idée qui se dégage pour ce mois d'avril. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube et continuer à vous abonner pour d'autres vidéos. Je vous retrouve pour des nouvelles, pour un nouveau taroscope angélique le mois prochain qui nous seront le mois de mai. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. A très vite. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. et de ceux que vous aimez. J'espère que vous aimez. J'espère que vous aimez. J'espère que vous aimez. Sous-titrage ST' 501